... Bienvenue dans ce nouveau goûter de philosophie. La thématique aujourd'hui, même si elle n'est pas annoncée de cette façon-là, tournait autour du thème des droits et des devoirs. Et évidemment, on peut avoir beaucoup d'éléments, de situations à partir desquelles on peut réfléchir à ce rapport entre devoirs et droits. Alors bien sûr, l'école est un lieu où il y a beaucoup de devoirs et quelquefois dans la discussion, il n'y a pas beaucoup de droits. Après, il y a bien sûr l'univers de la famille qui est un lieu où s'édictent des devoirs et des droits. Et puis, je suis parti aussi de la situation dans laquelle nous étions et d'essayer de déterminer avec les enfants quelles étaient les conditions pour que ce goûter de philosophie se tienne et quelles étaient les règles implicites, parce que nous ne les avons pas énoncées, mais en partie quand même. Mais quelles sont les règles implicites qui fait qu'on peut être ensemble, vivre ensemble, et grâce à des devoirs et puis des devoirs qui nous donnent des droits et notamment le droit d'être ensemble. Et puis, bien sûr, Tintin et Milou, le sceptre d'Otokar sur la question du devoir et le devoir qui va s'imposer à Milou lorsqu'il va devoir choisir entre un bel os et le fameux sceptre d'Otokar, etc. Donc, Tintin et Milou sont des bons ouvrages, sinon philosophiques, mais en tous les cas, qui nous donnent de la matière pour réfléchir à des questions un peu abstraites comme droits et devoirs. Et puis, nous avons aussi évoqué la Convention internationale des droits de l'enfant et le droit au logement, le droit en s'appuyant à nouveau sur un album de Tintin et Milou, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit de jouer aussi, qui a peut-être surpris un peu les participants, qui vont sans doute rentrer chez eux en disant « Mais on a maintenant un droit qui est celui de jouer ». Il est sûrement qu'il va falloir négocier un certain nombre de choses, mais en tous les cas, c'était peut-être, je crois, une surprise pour eux. Et là encore, le droit même à la famille. Et là encore, un album de Tintin, dans l'affaire Tournesol, nous a permis d'entrevoir ce que pouvait être, d'illustrer plutôt ce qu'était ce droit à la famille. Voilà ce qu'il en était de se goûter de philosophie. Merci.